Pour ce qui est de ma pile de la honte, donc voilà à quoi ça ressemble pour une vue d'ensemble. Donc on est sur deux lignes. Je vais faire un petit zoom pour que tu puisses voir les figurines etc. qu'il y a là. Et après je vais te montrer tout simplement de beaucoup plus près et de beaucoup mieux au niveau qualité d'image au fur et à mesure ce qu'il y a sur les planches. Quand on se rapproche donc de la première étagère, donc l'étagère du haut, au niveau des manganes, on peut voir donc que j'ai la pile de Yahoui à lire et que j'ai mis déjà la collection de Gachapon de Hello Kitty et ses amis, donc Senrio. Et au-dessus j'ai mis les Pokémon endormis tout simplement parce que je trouve ça très 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 mignon de les mettre surtout par exemple au taquin au niveau des positions ou alors Flamiaou. Je trouve ça très très mignon, donc c'est pour ça que j'ai fait ça. Voilà. On attaque donc avec la première étagère, donc celle qui était le plus haut où il y a les figurines Pokémon en bout. Alors en fait je fonctionne de cette façon tout ce qui est à partir de la gauche jusqu'à rendez-vous sous l'appui, désolé j'ai fait tomber un truc qui est à côté. Tout ça, ça va être des trucs que je vais lire d'ici la fin de l'année civile. Rendez-vous sous l'appui, je vais essayer de le lire dans l'année mais je ne garantis pas donc voilà. Alors ici on va avoir d'abord deux titres que je vais présenter en crash test, c'est pour ça qu'ils sont là, Too Close To Me qui est un manga terminé au Japon en genre 10 tomes, enfin un truc comme ça, pour ça je fais un crash test. Pareil pour Make Me Up qui est un shonen par contre. Parce que moi personnellement les premières fois j'ai cru que c'était un shoujo mais c'était un shonen. On va avoir Shinobi Life que je ne vais pas tarder aussi à le lire pour savoir si le manga... Je suis désolée. Pour savoir donc si le manga m'intéresse ou pas et s'il faut que j'achète carrément le lot. Parce qu'on m'avait prévenu que c'était carrément un lot qu'il faudrait que je prenne. On va avoir le manga à l'unisson qui est un yaoi donc forcément ça je vais le lire très rapidement. Alors pourquoi je l'ai mis là et pas sur la pile ? Tout simplement parce que ça va être une lecture très rapide. Je pense que je vais me le prendre de toute façon avec moi quand je vais partir début août. Donc c'est pour ça qu'il est là. Good Money Little Biarrose qui est un manga des éditions Akata qui va pas tarder aussi à se terminer en France. Il est terminé au Japon. Hunt le jeu du Yorugaru qui est terminé en 3 tomes. On a eu le tome 2 donc ça va pas tarder aussi. Celui-ci. Alors en fait il faut savoir que quand j'achète un moment que je laisse autocollant tant que j'ai pas eu le tome. Voilà. Donc c'est The Grim Reapers and Argent Cavalier qui est terminé en 6 tomes. Et on a eu le tome 5 je crois au niveau des dates de la Japan Espo. En tout cas on a eu le tome 5 il n'y a pas longtemps. Bye Bye Liberty qui est terminé aussi et qui est terminé en 4 tomes je crois. Donc ça va pas tarder. Moving Forward c'est pareil terminé ça va pas tarder. Après l'appui on a su le nombre de tomes que la série allait avoir au Japon donc j'ai commencé à acheter. J'ai pas le tome 2 tout simplement parce que j'avais acheté ça en occasion en avril à Toulouse et qu'il n'y avait pas de tome 2. Voilà. Mais comme j'ai lu le tome 1 enfin les premières parties je sais très bien que je peux me permettre d'acheter jusqu'au tome 4. J'ai pris le tome 4. Alors Love Hotel Princess des éditions Piké c'est un shoujo et c'est de Emato Mouya qui est un manga qui est assez connu. Pareil terminé donc ça va pas tarder. Crush on You pareil terminé au Japon donc j'ai acheté le tome 1. Attache-moi pardon plutôt que attache-moi. Pareil ça va pas tarder je crois que ça se termine dans pas très très longtemps. Close to Heaven pareil c'est un manga terminé au Japon donc j'ai le tome 1. Kurohime qui est des éditions Panini il est terminé en 4 tomes. Ça je l'avais acheté les 2 premiers tomes à Paris l'été dernier. Parce qu'on savait déjà que la série allait se terminer donc j'avais acheté les 2 premiers tomes. Remember je crois aussi qu'on a eu les infos. Donc ça je l'avais acheté à Wish je te mettrai le lien quand même. On va avoir Super Mario qui est un Kodomo que faut que je lise le tome 1. Et la série est terminée au Japon en 20 tomes. Ça va pas tarder à se terminer en France parce que je crois qu'on a eu le tome 18. Drop frame j'avais acheté le lot des 2 premiers tomes. La série est en 4. Le 4ème tome sort je crois dans pas longtemps. Peut-être en août. Toi ma belle étoile terminé en 4 tomes des éditions Nobi Nobi. Pas encore forcément terminé comme moi je filme cette vidéo. On va avoir donc rendez-vous sous l'appui des éditions Taifu qui est terminée en 8 tomes. J'ai acheté les 4 premiers tomes d'un coup parce que c'était en occasion et qu'ils n'étaient pas trop chers. Je vais t'enlever le Yaoi. On va avoir le tome 1, 2 et 5 de Bloody Cross. Ne cherche pas à comprendre pourquoi j'ai le tome 5. Tout simplement parce qu'il était en occasion j'avais acheté d'abord le tome 5. Et après je me suis dit il faudrait peut-être acheter la série. Enfin les premiers tomes. En fait c'était à l'époque où j'ai acheté tout d'un coup. Et après je lisais. Et maintenant je ne fais plus ça. Je l'achète au fur et à mesure. Donc j'ai acheté les 2 premiers tomes en disant comme ça je peux commencer. On va avoir les 3 premiers tomes de Noura. Qui est un manga de Kana en pas mal de tomes aussi. C'est pour ça que je ne l'ai toujours pas commencé. Alors Bloody Cross il faut savoir que Dragmar envisage de le lire. Donc je me tâte même si je ne vais pas me le garder et le lire en même temps que lui. Comme ça ça pourrait nous faire un bilan en lecture en commun et lui proposer. Mais je n'ose pas lui proposer. Donc voilà Dragmar si tu vois cette vidéo ceci est une demande. Une proposition peut-être. On va avoir le manga Yoko Epoko qui est de Komiku. Et c'est un manga qui m'intéressait énormément. En plus c'est des histoires courtes si je ne dis pas de bêtises. LDK j'ai acheté le pack 1 et 2 avec le tome 1 offert. Enfin un des tomes offerts quand on a su la fin au Japon. Voilà. GTO Bad Company pardon. Young GTO le tome 1 et GTO 14D en premier tome. Voilà. J'ai je crois le tome 1 aussi de GTO tout court. Mais c'est plus pour la collection qu'autre chose. Je les ai mis là parce que j'attends tout simplement la fin de la sortie du Young GTO pour commencer. Donc j'espère que tu verras suffisamment bien parce que honnêtement moi au niveau de comment je peux voir le retour écran ce n'est pas du tout pratique pour moi. Donc je m'en excuse d'avance. Ici on va voir les... Alors sans Lady Boss vs Yakuza mais sinon on va voir les mangas qui sont sur le thème Halloween. Tout simplement je les ai mis là parce que ce sont les mangas en fait plus pour l'an prochain par ici. Donc on va voir Lady Boss vs Yakuza que je dois lire. Je ne sais pas quand c'est que je le lirai mais voilà. C'est tout simplement pour être sûr d'y penser. Et comme c'est public averti et assez gorge me dit qu'il peut peut-être coller pour la collection Halloween. On va voir Bloody Mary qui est terminé en dit tome. Qui va se terminer pendant pas longtemps en France d'ailleurs. Suicide Island de Kazé. Qui est terminé aussi qui est en dit tome si je ne dis pas de bêtises. On va voir Bloody Delincant Girl de Akata. Qui est sur le point de se terminer. Voilà. On va voir Shiki de Kazé. Je ne sais plus s'il n'a pas été stoppé d'ailleurs. Je crois qu'il y a un anime. Kiss is Dead. Qui est un manga terminé en 7 tome. Le 7ème tome je crois qu'il va terminer par octobre. Glambing School. Donc ça ce ne sera pas pour cette année celui-là forcément vu qu'il n'est pas terminé. On va voir donc chez Nubi Nubi. Chat malgré moi. Carnie de chat de soleil. C'était nous le tome 1 de soleil. Je ne sais pas du tout au final si c'est le tome 1 que j'ai vraiment ou pas. On a tome 6 de Orange. Je l'ai descendu en fait d'un cran. Parce qu'au final on ne sait pas si la série est terminée ou pas. Et quand c'est qu'on aura le dernier tome. Alors je me suis mis autrement. J'espère qu'au niveau du son ça ira. Au niveau de l'image logiquement c'est bon. Et puis au moins je peux regarder l'image. The Teacher is Mine. Les éditions soleil qui est donc un manga qui vient de commencer en France. Et on n'a que 5 tomes au Japon. Donc c'est pour ça que je l'ai mis sur cette ligne-là. Parce que même en admettant que ça s'arrête au tome 6 ou au tome 7. Ça sera forcément une lecture pour l'an prochain. On va voir ensuite Ma vie dans les bois de Akata. On ne sait pas du tout le nombre de tomes. Donc c'est pour ça qu'il est sur cette étagère. On va voir Blackbird. Qui est un manga donc où j'avais eu le tome 1 offert par une amie. J'ai acheté les tomes jusqu'à 5. Et en fait c'est un manga que je lirai en mode bouche rouge quand j'aurai du temps. Voilà. Ensuite on va voir donc ici chez les éditions soleil. On va voir Velvet Kiss qui est donc un entai. Sauf que le tome 4 est en rupture de stock et surtout très dur à trouver. Man in the Window qui est donc un manga terminé en 3 tomes au Japon. Sauf qu'on attend toujours le tome 3 en France. Voilà. Ça va bientôt faire un an qu'on devrait l'avoir eu. Hein ? Presque. To You Eternity. J'ai acheté le tome 1 tout simplement parce que le manga m'intéressait. Sauf que c'était l'époque où j'ai acheté et après je me disais Bah ouais mais ça sert à rien à l'acheter pour tout de suite. Sekim Mon voisin de classe qui est un manga que je vais présenter début septembre. Parce que ça fera un manga un peu rentrée scolaire. Voilà. C'est de Hakata au cas où. On va voir My Butler qui est donc un manga terminé en beaucoup beaucoup de tomes. Je crois qu'il y en avait 16 ou un truc comme ça des éditions de Lena. C'est un choujo assez mignon. Et euh comment dire. J'ai eu un des tomes. Je crois que c'est le tome 3 en sod à la FNAC. C'est comme ça ça m'a motivée. Donc je vais d'abord parler de la pile et après je te parlerai de ce qu'il y a derrière à partir d'ici. Et alors ici ce sont tous les mangas que je dois lire l'an prochain. C'est à dire que Aromatic Love Story devrait se terminer à la japonais pour 2019. Bienvenue au club. On devrait avoir donc le dernier tome qui devrait sortir en 2019 si j'en crois à Akata. Otalo qui est terminé depuis un petit moment, depuis très 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 longtemps mais que je me garde donc pour l'an prochain. Pareil ça c'est terminé depuis une éternité mais je me le garde aussi pour l'an prochain. Et 100% Demon of Love qui est un manga pour la collection Halloween mai 2019. Alors que là-bas c'est des titres pour cette année voire l'an prochain. Voilà c'est un petit mélange. On va voir d'abord au delà de l'apparence des éditions Kana. Je sais pas s'il est terminé au Japon ou pas mais c'était encore l'époque où j'achetais les premiers tomes dès que ça sortait. Puis après je me disais j'attendrai que la série se termine. On va voir les deux premiers tomes de Alice Border World. Je sais jamais comment ça se dit. Comme c'est une plus ou moins suite de Alice in Borderland. J'ai acheté directement les deux premiers tomes parce que forcément je devrais surkiffer. On va voir Sarah of the End le coffret. Enfin coffret. Le truc emballé de Kana. On m'a acheté un manga offert. J'avais demandé à mes abonnés si je le prenais ou pas. On m'avait dit que oui. Et je crois qu'il va pas tarder à ce terminé. Je suis désolée si je t'ai tapé dessus avec le bras. Je voyais rien. Après on va voir Dead Demon Dead Destruction que je pense que clairement je vais revendre. J'ai la flamme d'attendre. Sky High Survival qui est un manga des éditions Kana. Et je sais plus du tout au niveau des informations parce que j'ai pas suite depuis un petit moment. Je crois qu'il devrait pas tarder à se terminer. Je sais plus. Alors après on a Pur Blue de Boyfriend qui est un manga des éditions Kurokawa de Hayashu Oto. Et c'est un manga terminé depuis un moment. Mais j'ai que les deux prouvés tomes. Et je le lirai sûrement pour la collection Halloween 2 de 2019. Oui je me trompe pas. Je le dis bien 2019 et pas 2018. Au passage si tu vois que je galère à parler c'est tout simplement que déjà dans la... Dehors il fait 32. Et je pense qu'il fait plus dans cette pièce. On va terminer avec Shonen 7 de Toru Fuji Savoie. J'avais acheté les deux premiers tomes au niveau de la sortie. Et on termine avec Red Ace World qui... J'avais acheté le tome 1 mais j'arrive pas à me motiver à le lire. Voilà voilà. Sous-titrage ST' 501